Il est maintenant le temps des déclarations des députés. Député de Parkdale High Park, je prends la parole aujourd'hui pour faire entendre les gens de Parkdale High Park qui sont opposés à les actions du premier ministre Ford. Le premier ministre Ford croit qu'il peut faire ce qu'il veut et ne met aucune valeur dans les tribunaux pour contrebalancer l'intention de l'Assemblée publique. Il a dit qu'il invoquerait la clause non-obstante à l'avenir. Je demande à la Procurure générale et à tous les membres du caucus progressiste conservateur qui sont complicites dans cet abus de pouvoir. Est-ce que vous savez quel type de droit peut être suspendu? Je vais vous dire la liberté d'expression, de religion, de pensée, la liberté de la presse, de l'Assemblée publique, le droit de la protection de la vie de la personne, le droit de ne pas être emprisonné, le droit de la présomption à l'innocence et d'un procès juste. Prenez un moment de penser aux conséquences de vos gestes. Nous débattons d'un projet de loi qui suspend les droits et libertés lorsqu'il y a d'autres priorités plus urgentes qu'on doit traiter. On devrait s'attaquer à la crise sur les opioïdes et à la coupure en santé mentale et on devrait trouver des solutions et réparer les écoles. On devrait débattre des enjeux que les Ontariens s'attendent à ce qu'on débatte. C'est dommage que le premier ministre a fait seulement l'opposé jusqu'à maintenant. Déclaration des députés Députés de London Fanshawe Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour aborder un enjeu très important. Le projet de loi 31, la clause non-obstante. Le gouvernement a décidé de l'utiliser pour mettre la priorité sur le programme du premier ministre Ford et de se gérer dans l'élection municipale de 2018. Ce gouvernement n'a pas eu de consultation avec les gens de l'Ontario. Le gouvernement ne croit pas qu'il devrait y avoir des consultations avec les gens, les Ontariens, à savoir quels changements ils devraient apporter dans la ville de Toronto. Le premier ministre a convoqué l'Assemblée pour débattre du projet de loi 31 parce qu'il croit que le juge Edward Belobaba avait tort lorsqu'il a décidé que c'était une violation des droits de la personne du projet de loi 31. Mais le gouvernement ne s'attendait pas à ce que les Ontariens soient ici à l'Assemblée. Le premier ministre et les députés ont eu l'audace de mettre en péril l'élection du conseil municipal de Toronto. Les gens ont parlé, ils ont été ici, ils ont scandé que nous sommes la population, nous sommes ici, nous sommes contre. Lorsqu'il s'agit de la prochaine élection, les Ontariens vont se rappeler ce que vous avez fait. Vous avez miné tous les droits de la personne des Ontariens ici en utilisant la clause non-obstenaire pour miner les droits des Ontariens. Et ils s'élèveront et se feront entendre en 2022. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci, M. le Président. J'étais fier d'être ici ce matin, hier soir, avec des collègues des deux côtés de la Chambre, au nom des Ontariens, plus précisément pour aborder la question du projet de loi 31. J'étais ici à minuit, je n'ai pas eu l'occasion d'en débattre de la façon que j'aurais voulu le faire et d'avoir l'occasion d'être assis au fauteuil pendant plusieurs heures, parce que j'étais assis au fauteuil pendant plusieurs heures. Mais je veux me faire entendre, certains de mes commettants de plusieurs circonscriptions m'ont envoyé des lettres, David Smith, non pas les députés, mais... Non, il ne m'a pas envoyé de lettres, les députés. Au député de Durham, je suis empathique envers vous en tant que nouveau député. Ça devrait être un moment très enthousiasmant. Par contre, vous avez été imposé de débattre d'un projet de loi 31 et qui n'a rien à voir avec les Ontariens, mais plutôt l'intention de vengeresse de la part du premier ministre. Je suis tout à fait contre ce projet de loi. En tant que leader communautaire, vous êtes là pour défendre les droits des Ontariens et de la démocratie. C'est un triste chapitre dans l'histoire de l'Ontario. Au député de Peterborough-Korata, je vous demande d'agir contre le gouvernement. Dans ce cas-ci, avec votre expérience, vous devriez savoir qu'elle ne peut pas changer les règles au milieu du jeu. Faites ce qui s'impose. Au député, je ne peux pas croire qu'il ne me reste plus de temps, mais je serai contente de pouvoir partager toutes ces lettres avec vous de manière individuelle, si vous voulez. Déclaration des députés, députée d'Ottawa-Orléans. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans cette chambre et de partager un peu ce qui se passe à Orléans. Vendredi dernier, j'ai eu le grand privilège de représenter la circonscription d'Orléans. Vendredi dernier, nous avons eu un gala pour lever des fonds pour une maison, une résidence des anciens combattants. C'est une initiative avec l'initiative Multi-Faith. Il y a quelques années, ils sont venus voir les députés fédérales et moi-même et le conseil municipal pour trouver une façon qu'ils pourraient reconnaître le travail des anciens combattants. Le fait qu'ils vont travailler et des fois ils reviennent ici, leur vie est complètement chamboulée. Et des fois ils reviennent ici, ils sont sans-abri, ils servent notre pays, ils combattent pour nous et quand ils reviennent, on doit prendre soin d'eux. Donc cette grande initiative était là pour lever des fonds pour ce logement de 40 logements qui pourrait permettre d'abriter les anciens combattants. Et je serais contente de continuer d'appuyer ce projet à l'avenir. Et pour être juste, je vais peut-être envoyer une lettre au ministre de l'Infrastructure pour voir si ce gouvernement actuel voudrait peut-être appuyer cette initiative. Et même le ministre des Affaires municipales accueille cette initiative. Donc on va se parler et merci beaucoup, merci à tous les anciens combattants. Déclaration des députés et députés de Brantham-Nord. Merci, M. le Président, comme nous le savons tous. La décision du juge a décidé que le premier ministre ne peut pas réduire la taille du conseil municipal l'utilisation de l'article 33 et s'ingère dans les droits des personnes. Les personnes, pour les Ontariens, s'en plaignent. Pour eux, ça ne va pas, l'utilisation de l'article 33. Pour eux, selon eux, ça devrait seulement être utilisé dans des situations extraordinaires ou lorsqu'il y a une gare. Et la dernière fois que j'ai vérifié, je ne pense pas qu'il y a une gare qui se produit dans le sud de l'Ontario. Peut-être que j'ai tort, par contre. Mais ce n'est rien de nouveau, M. le Président. Il y a des circonstances dans lesquelles, bien sûr, la compétence des tribunaux, et des fois, ils font des erreurs, et ce sont des circonstances extraordinaires. Mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. Ce n'est rien de nouveau, M. le Président. On peut peut-être être en désaccord avec la décision du juge, mais nous parlons d'une mesure mineure pour changer la taille du Conseil municipal. Et les députés, rappelez-vous, M. le Président, que le juge n'a pas dit que vous ne pouvez pas réduire la taille, mais plutôt que vous ne pouvez pas la faire au milieu d'une élection, alors qu'une élection va être appelée. Donc, il n'y a aucune urgence, M. le Président, et on n'a aucun besoin de ce projet de loi. Déclaration des députés.